Je vais vous parler aujourd'hui de deux projets principalement. Un qui est terminé et un qui est en cours. Donc, vous allez voir très clairement la distinction dans ma manière d'en parler, un un petit peu plus définitif et l'autre approximatif. Je vais vous utiliser comme cobaye un peu pour tester des idées. Alors, notre connaissance des enjeux politiques liés aux conflits contemporains est en grande partie médiatisée par les représentations qui en sont faites, par les militaires, par les médias et de manière croissante par les réseaux sociaux. Alors que nous sommes exposés au flux constant de ces images, de ces représentations, on sait finalement assez peu de choses sur les opérations de cadrage qui les définissent et les conditions dans lesquelles elles sont produites. Donc, pour comprendre le pouvoir qu'exercent ces images opératoires par leur participation directe au déroulement des conflits et par leur influence sur les décideurs politiques et sur l'opinion publique. Et pour en faire la critique, il faut le décrire. Et pour décrire ce pouvoir, il faut démonter les mécanismes en analysant les détails, des détails parfois bénins en apparence, des détails de cet appareillage de production et de diffusion des images. Donc, le cinéma que je pratique, un cinéma documentaire, que j'appelle aussi un cinéma topographique, un cinéma qui se dédie à la description sensible de certains lieux et certains espaces et certains objets spatiaux, permet de révéler par des moyens spécifiquement cinématographiques, notamment en permettant la juxtaposition d'espaces distincts et de temporalités différentes, la complexité de certains objets spatiaux et architecturaux inclus dans cet appareillage et leur importance dans le déroulement et l'analyse d'événements géopolitiques. Précédant à l'invitation de Richard, je trouvais intéressant de penser à ces lieux, à ces espaces, en les lisant avec des objets, des caméras, des projecteurs, etc., comme on en a entendu parler aujourd'hui. Le précédent, l'acte de filmer, l'acte de regarder, est une construction déterminée par une variété de facteurs technologiques, juridiques ou architecturaux. Évidemment, s'il est intéressant de chercher à définir de nouveaux régimes de visualité au gré des inventions améliorant et miniaturisant des appareils de captation d'images, il est aussi nécessaire de continuer à exposer les mécanismes de restriction du regard liés à ces autres facteurs et à leur conjonction. Certains objets qui leur sont associés sont en effet tout aussi déterminants que des appareils audiovisuels pour définir les cadres et les opérations de cadrage qui s'imposent au regard et aux représentations du monde contemporain. Je vais vous parler de ces deux projets, un qui est lié aux hôtels de guerre, mais avant ça, je vais faire un petit retour en arrière pour en évoquant très rapidement un projet précédent de 2001 qui s'appelle Mirage, que j'ai tourné dans un camp d'entraînement de l'armée américaine dans le désert du Mojavie en Californie. Donc c'est un lieu immense dans le désert dans lequel l'armée américaine a reconstitué des villages irakiens. Donc c'est des simulacres de villages irakiens ou afghans ou autres selon l'agenda et l'actualité de leurs invasions. Et c'est un endroit où toutes les troupes viennent s'entraîner avant leur déploiement sur des terrains de combat. Et c'est un endroit aussi qui est animé, une sorte de décor de cinéma. Donc il y a des acteurs qui jouent le rôle des irakiens. Vous en voyez deux qui sont recrutés parmi la diaspora irakienne qui se trouve essentiellement à San Diego. Donc après des mois de tractation, j'ai réussi en 2009 à accéder à cet espace-là. Et donc je suis arrivé un beau matin de juillet 2009 dans cet endroit. Puis il y a une sorte de minder, un responsable de la presse qui m'a accompagné pendant le tournage. Il m'a amené directement dans un de ces villages. Donc j'ai pu voir ce qu'ils appellent les role players. Et le premier endroit où il m'a amené, c'est sur une plateforme d'observation. Donc alors pendant des mois et des mois où avaient duré nos discussions, j'avais cru que c'était un endroit très difficile d'accès et qui serait compliqué d'y filmer. Je me suis aperçu dès les premiers instants où j'ai voulu aller sur cette plateforme sans mes caméras pour un peu comprendre où j'étais. Celui, cet homme de relations de presse qui m'a accompagné m'a dit « Non, 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 you have to film this. Il faut absolument que tu aies tes caméras. » Donc j'ai compris à la fois parce qu'il y avait cet endroit, puis cette sommation qu'il fallait que je filme, que c'était en fait un endroit qui était fait et prévu pour être filmé. Le deuxième endroit qui a été décisif dans la compréhension de ce lieu, c'est cet immeuble qui est le seul fonctionnel de tout le camp. Donc il faut imaginer un camp fait de marchés, de mosquées, etc. Et ce bâtiment qui est fonctionnel, qui est habitable, où on m'a proposé d'habiter pendant les cinq jours du tournage, qui est un hôtel. Donc j'ai habité dans la pièce en bas à droite, c'était ma fenêtre, qu'on voit ici de l'intérieur. Donc vous voyez, c'est une chambre normale d'hôtel avec l'air climatisé et tout ça. Et bizarrement, il n'y a pas de rideau à cette fenêtre qui permettait à cet officier de presse de voir en permanence si j'étais là ou pas. Et aussi, j'étais à ce moment-là, quand j'ai pris cette image, assis au bord du lit, et l'absence de rideau m'a permis de bien voir le contour de la fenêtre. Et je me suis amusé à le mesurer. J'ai constaté ce qui était toute une intuition, que ces proportions étaient exactement celles d'un écran de cinéma, une proportion de 16,9. Et je me disais, bon, voilà, cette pièce est un endroit qui cadre parfaitement le meilleur endroit du camp, la vue sur la mosquée, là où se passe le principal de l'action. Donc à partir de ce moment-là, j'étais allé pour un peu documenter l'usage de la fiction pour la préparation à la réalité par des gens aussi sérieux que les militaires américains qu'on ne peut pas soupçonner d'avoir un très grand sens de l'humour. Et là, j'ai tout à coup compris que ce lieu qui proposait, qui m'imposait quasiment, faisait tout à fait partie d'une stratégie. Effectivement, quand il n'y a pas de journalistes sur place, ils recrutent aussi des acteurs qui jouent le rôle des journalistes pour venir un peu attaquer et embêter les soldats avec leurs questions. Donc, j'ai commencé à me poser, disons, la question de l'intérêt, l'existence de ces hôtels. Donc, voilà, longue parenthèse pour vous dire que c'est comme ça qu'a commencé mon projet sur les hôtels de guerre. Donc, je vous montre la bande-annonce du film Hôtel Machine. Merci. 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 C'est que la motrice de la kose. J'ai donné 8 personnes qui sont venus. Qui est-ce que? C'est-à-dire qu'elle a été... Je pense qu'elle a été en France. Oui. Oui, dans le monde. Oui, dans le monde. Vous savez qui est dans le monde? Oui. Je pense que j'en ai mis à cette bise. Mais il est un des 18.000 novinaires. Il est un des 500. Et si vous le rappelez, si vous vous le souvenez de bien, quand nous sommes arrivés à la mort des nouveaux cas, J'ai eu l'impression d'avoir un tir de 19, photos de 15 ans. Quand je m'en risque, je te dis, et r에게, je te dis, je te dis, je me dis... Je te dis, 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 je te dis. Je te dis... Te dis... Et, mêche-te, s'asé, s'asé, mais qu'est-ce que ce que vous travelais ? Rémi Norélévoï, Marc-Saint ? Une fois qu'ils édent au parade, je te dis, je te dis, je me dis. C'est parti. C'est un peu intéressant et un bon homme. Il y a juste juste des jajos. Il voulait juste des jajos. Tu sais, j'ai parlé de la petite fille, quand il n'est pas de la truie, il m'a dénouré, qu'est-ce que tu tu as fait ? Il m'a dit qu'il y a 4 ou 5 ans. Il m'a dit qu'il y a une femme au restaurant, quand il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, C'est bon, c'est bon. Nous sommes arrivés par là et nous sommes venus. Nous sommes venus de voir que c'est un jour. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ce que vous venez de voir, c'est une scène du film Hôtel Machine. Il s'agissait pour moi de vraiment comprendre comment cet objet, l'hôtel de guerre, qui sont les hôtels qu'utilisent les journalistes quand ils couvrent un conflit. Donc, pour tout grand conflit, il y a un hôtel, voire deux parfois, qui sont associés à l'hébergement et aussi au lieu de production des représentations des articles, des images, etc., des journalistes. Donc, il y a des grands exemples. Celui-là a été filmé à Sarrevo, le Holiday Inn, des hôtels à Beyrouth, comme le Commodore, qui sont des exemples un peu mythiques dans ces conflits. Donc, je voulais comprendre comment ce lieu participe à la production de ces représentations de conflits. Donc, il s'agissait pour moi non pas de filmer le travail des journalistes, mais vraiment de m'intéresser à ce lieu. On sait que les lieux, les espaces, les objets spatiaux ne peuvent pas parler. Donc, on a beau écouter, ils ne vont pas nous révéler leur histoire. Donc, on a besoin de trucs, de médiateurs pour les faire évoquer leur histoire. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose dans la littérature, ni même en cinéma. Il y a beaucoup de films d'action dont le personnage principal est un journaliste. Ça se passe souvent, des scènes se passent dans l'hôtel. Mais l'hôtel est toujours une sorte de décor. On ne sait jamais exactement quel rôle il joue. Donc, j'ai regardé beaucoup de ces films de fiction. J'ai aussi réalisé des entretiens avec des journalistes de guerre pour essayer de comprendre comment ce lieu influençait leur travail. Je me suis aussi rendu dans une zone de conflit. Donc, au début du conflit en Syrie, à la frontière avec la Turquie. Pendant quelques jours, il y a eu une ville qui a accueilli tous les journalistes du monde, alors que les premiers réfugiés syriens arrivaient pour prendre refuge en Turquie. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, que la position assez intéressante pour mon film serait, comme je m'ennutais, non pas de filmer le travail des journalistes. Donc, j'étais là pendant qu'ils y étaient. Mais j'avais aussi un biais économique. Je n'ai pas du tout les moyens qu'ont les journalistes. Donc, j'avais pris un biais qu'on ne peut pas rembourser sans des pénalités incroyables. Donc, je me suis rendu compte, j'avais prévu un voyage de six jours. Puis, au bout du troisième jour, tous les journalistes sont repartis, parce qu'il y avait quelque chose de plus intéressant ailleurs dans le monde. Et moi, je suis resté derrière, dans une ville désertée, médiatiquement déserte. Et je me suis rendu compte que c'est à ce moment-là que je pouvais avoir accès à tous ceux qui avaient un rôle dans les conflits. Les fixeurs, les chauffeurs, les serveurs, les propriétaires d'hôtels. Tous ces gens qui sont dans l'orbite des journalistes étaient tout à coup très disponibles. Donc, j'ai décidé que ce serait ce moment. J'ai accepté d'être en retard. Donc, une amie me disait, bon, les artistes sont toujours en retard quand je vais raconter cette histoire. Mais j'ai décidé d'en faire quelque chose de productif. Donc, ce que j'ai utilisé comme truc, comme stratégie plutôt pour faire parler ce lieu, c'est de... Je me suis rendu dans cinq lieux. Donc, Sarévo, j'ai mentionné, à Gaza, à Beyrouth, à Belgrade et à Kiev suite aux événements sur le Magdan. Et j'ai toujours filmé à l'intérieur. Je ne suis jamais sorti de ces hôtels. Le résultat du montage est un mélange de tous ces espaces. On ne sait jamais trop où on se trouve. Je me suis beaucoup... J'ai beaucoup travaillé avec un ingénieur du son qui a aussi fait la conception sonore du film pour me servir des bruits de l'hôtel. Bon, là, j'ai mis quelques arrêts sur image. Un ventilateur dans le restaurant de l'hôtel à Gaza qui se transforme un peu à l'inverse de Apocalypse Now en bruit de pales d'hélicoptères, sachant qu'à Gaza, toujours des hélicoptères et des drones qui survolent le territoire. Des bruits de drones que je vais enregistrer sur place, mais aussi rajouter en post-production. Et, par exemple, le fixeur, je vais en parler un peu plus tard, à ce moment-là, est en train de regarder si le drone qu'on entend est perceptible. Des bruits de néons qui sont sur le point de cesser de fonctionner. Donc, une sorte d'inquiétude qui est annoncée par les sons de l'hôtel. J'ai parlé du fixeur. Donc, ça reste un documentaire avec tout ce qu'on peut... tous les aspects avec lesquels on peut jouer avec ce mot. On peut y intégrer la fiction. Je ne suis vraiment pas du tout orthodoxe dans ma façon de faire du documentaire. Il y a cet élément qui est le fixeur, qui est un personnage, que j'ai retrouvé dans chaque lieu un vrai fixeur. Donc, les fixeurs, ce sont ces gens qui aident les journalistes à faire leur reportage. Ils ont un carnet d'adresses. Ils font des traducteurs. Ils font des traductions. Ils sont parfois chauffeurs. Donc, c'est vraiment des personnages clés pour les reporters de guerre, qui souvent ne connaissent pas spécifiquement le terrain ou ne parlent pas la langue. Donc, ces gens-là, les reporters partent. Donc, dans la temporalité du tournage, logiquement, je n'y avais pas accès. Mais les fixeurs sont des locaux qui restent. Donc, je les ai retrouvés. C'était parfois compliqué quand le conflit datait un petit peu. Mais dans chaque endroit, j'en ai retrouvé un. Donc, ce sont des semi-acteurs. C'est-à-dire, ce sont des gens qui jouent leur propre rôle, ce qu'ils ont été. Ils sont maintenant souvent eux-mêmes journalistes, photographes, etc. Je les ai tous habillés de la même manière. Donc, ça reste pour le film un seul personnage. Et c'est celui, un peu à la manière du corrifé, qui s'adresse au spectateur pour raconter tout ce que je ne pouvais pas raconter, montrer dans le film, les scènes de bataille, etc. Il y a aussi, évidemment, les employés de l'hôtel. Donc, une journaliste que j'avais interviewée me disait que, pour elle, ils sont des ressources absolument essentielles. Elle disait un peu avec ironie, voire cynisme. Souvent, quand on lit dans un hôtel, qu'il y a une citation d'un tel habitant d'une ville. Bon, c'est souvent le chauffeur taxi ou la chambre, la bonne ou l'employé de nettoyage dans l'hôtel. Donc, ce sont des ressources. Ce sont des gens qui étaient là pendant les conflits. Donc, je leur ai demandé de raconter comment fonctionnait l'hôtel pendant ce temps de conflit. C'est d'ailleurs la scène que vous avez vue à Sarajevo. Ce sont deux serveurs qui se remémorent la façon dont était organisée la salle à manger. À l'époque, c'est maintenant une salle de conférence, mais comme la salle à manger, anciennement a été exposée au tir des snipers. Il l'avait déplacé dans cette salle et il se remémore en utilisant le mobilier de l'hôtel un temps, un épisode du conflit. Il y a aussi des interviews que j'ai faites avec les journalistes. Donc, comme je disais, il n'y a pas de raison qu'ils soient là dans l'hôtel. D'ailleurs, je n'avais pas les moyens de les faire revenir. J'ai mené en amont et pendant le montage et aussi en temps de post-production, des interviews par Skype, souvent, que j'ai incrustées dans des appareils de diffusion qui étaient existants dans l'hôtel, soit des moniteurs dans le bar ou des iPad ou iPhone que tient le fixeur ou un ordinateur dans une chambre, etc. Il y a ensuite les archives qui sont également diffusées dans des moniteurs qui sont présents dans l'hôtel. Et là, l'image est trop petite, mais ce qu'on voit dans l'image du haut, dans l'écran, enfin ce que vous ne voyez pas, mais croyez-moi, c'est le même lieu à Kiev que là où je tourne. Donc, on comprend des temporalités différentes. L'hôtel redevenu normal, très serein, très calme aujourd'hui. Et l'action un peu frénétique du moment à Kiev où ce rôle d'hôtel avait été transformé en hôpital de guerre. Donc, on parle d'archives, on parle d'événements qui se passent à priori dans le passé, mais il y avait un exemple intéressant à Gaza. J'y ai tourné, si ma mémoire est bonne, en mars 2014 ou avril 2014. Et à partir de juillet 2014, donc trois mois après mon tournage, il y a eu l'opération au plomb d'Urcy, une nouvelle attaque contre Gaza. Et à ce moment-là, je suivais évidemment les actualités, il y a eu des adolescents, des enfants qui jouaient sur la plage face à l'hôtel, qui ont été tués. Et les journalistes ont filmé ça, parce que c'était vraiment à portée de leur caméra, et ont porté secours à ces jeunes. Et j'ai vu aux nouvelles qu'un homme, un employé de l'hôtel que j'avais filmé en mars, apparaissait dans les nouvelles, dans les reportages, en train d'aider des adolescents. Donc j'ai ensuite, au moment du montage, j'ai utilisé cette image postérieure à mon tournage dans le fil des verges. Voilà comment était... Bon, le film a une vie dans des festivals de films de manière autonome, mais j'ai fait un essai au printemps dernier de le présenter en installation de cette façon-là, au Musée d'Art Contemporain de Montréal. Donc avec le film en version intégrale, sans les génériques, entouré de cinq stations qui retraçaient les différents rôles de l'hôtel de guerre. Donc l'hôtel de guerre comme proximité, il sert aux journalistes à s'approcher des événements. L'hôtel de guerre comme observation, c'est un point depuis lequel ils observent, des fois littéralement. Il y a plein d'exemples. La statue de Saddam Hussein qui tombe, de toutes les statues de Saddam Hussein à Bagdad à ce moment-là. L'armée américaine avait choisi celle-là parce qu'elle était face à l'hôtel où logeaient les journalistes. Il y a plein d'autres exemples. Par exemple, Tiananmen, le tank, l'homme qui bloque les tanks, etc. L'hôtel de guerre comme sécurité, c'est un endroit qui doit être sûr pour les journalistes. L'hôtel de guerre comme communication, c'est un endroit depuis lequel ils doivent pouvoir avoir accès, anciennement, au fax ou au telex, aujourd'hui à l'Internet, même s'il y a de plus en plus de manières de s'en affranchir. Et toutes ces quatre fonctions ont pour conséquence cette cinquième qui est un lieu de convergence. Parce que les journalistes y sont, tous les autres protagonistes du conflit y viennent, les politiciens, les activistes pour échanger des nouvelles, pour en donner, pour en recevoir, etc. Donc, ça devient un lieu extrêmement important dans le déroulement du conflit. Alors, je me dépêche pour parler, alors c'est là où on entre dans la zone d'improvisation de la présentation, pour parler d'un projet en cours. Après les hôtels, je souhaite continuer à regarder d'autres types d'objets spatiaux et qui sont de nouveau des espaces d'aide. Je suis allé à Port-au-Prince au mois de juin et j'ai logé comme tout bon blanc dans une résidence à Pétionville avec un garde qui protégeait l'entrée, comme vous voyez. Et je me suis intéressé, et je continue de m'intéresser, aux véhicules 4x4 qui sont utilisés par les organisations internationales et les ONG partout dans les pays en développement. La raison pour laquelle je choisis Haïti, c'est pour la proximité, mais c'est aussi le pays au monde où il y a le plus de travailleurs humanitaires par habitant. Certains Haïtiens disent que c'est la république des ONG. Voilà ce qui sera mon studio de tournage, mon plateforme de tournage. Un peu comme j'ai fait avec les hôtels, je vais filmer exclusivement depuis l'intérieur de ces véhicules 4x4 et y faire embarquer toutes sortes de gens, soit ceux qui les utilisent, soit ceux qui en sont victimes littéralement parce que beaucoup de ces véhicules frappent des gens et ne s'arrêtent pas. C'est des véhicules assez agressifs. Il y a beaucoup de morts chaque année en Haïti frappés par des véhicules de ce type-là, mais aussi des gens qui sont aidés, qui sont donc les bénéficiaires de l'aide humanitaire. Donc, ce que j'ai fait en juin, ce n'est pas du tout un tournage, c'est un repérage. Donc, je me suis promené dans la ville pour essayer de comprendre. Donc, bien qu'il y a énormément d'humanitaires, en 5 jours de repérage, je n'ai pas vu un seul travailleur humanitaire marcher dans Port-au-Prince et j'ai roulé non-stop pendant 5 jours. Je n'en ai pas vu un seul. Ils sont tous embarqués dans ces véhicules, parfois avec des vitres teintées, souvent. de point de vue depuis le camion. J'ai rencontré toutes sortes de gens, d'experts autour de la vie de ces véhicules-là, des vendeurs de Land Rover, de Toyota Land Cruiser, etc. J'ai rencontré aussi une compagnie qui fait du blindage de véhicules. Alors, quand le pays va légèrement mieux, il y aura beaucoup de sécurité, il y a quand même la demande pour le blindage. On a les grands entrepreneurs qui, quand même, eux, ils ont besoin de véhicules BND, quel que soit la finance du pays. Vous avez l'État aussi, ils ont toujours besoin de véhicules BND pour le président, etc. Que le pays soit calme, pour que le pays soit avec des problèmes, on a toujours la demande, bien sûr. Avec des problèmes, c'est mieux pour nous. Alors, il y avait ça en exposition dans le magasin, quelque chose qui s'appelle Intelligent Glass. Bon, il m'a expliqué, le blindage se fait avec un type de verre très épais, mais on ne peut pas aller, il y a une certaine limite, plus ça devient épais, moins ça devient transparent. Donc, il y a toujours cette articulation entre possibilité de voir et la nécessité d'être protégé. Donc, ce genre d'objet-là qui va m'intéresser dans ce film. Alors, bon, j'ai des extraits, j'avais une pub, je ne vais pas vous la montrer, c'est un peu trop long. Mais allez regarder ça, c'est vraiment fascinant. C'est Jeep qui s'associe à des ONG humanitaires pour aider les populations en Indie, mais aussi surtout pour vendre des camions. parce qu'il y a quelque chose qui est très clair, c'est que cette image de marque, dès qu'on voit un Toyota Land Cruiser avec la croix rouge, des études ont montré que dès qu'il y a un reportage qui montre ça, les ventes pour les civils augmentent beaucoup. Donc, c'est une image à laquelle tiennent beaucoup les ONG. J'étais aussi intrigué, intéressé, de voir que c'est aussi un véhicule qui est intéressé humanitaire, mais qui produit aussi des fois des effets contraires à cela. C'est quand des organisations comme Isis utilisent aussi les mêmes véhicules. Apparemment, là, quand des images paraissent, il y avait eu un scandale il y a un an ou deux, où là, Toyota a perdu beaucoup de parts de marché parce qu'il y avait des politiciens américains qui commençaient à se demander comment ça se fait que l'Isis avait accès à tant de véhicules de type Land Cruiser et Hilux. Alors, on sait depuis, bon, depuis 2001 que les terroristes de tout poil aiment beaucoup ce genre de véhicules parce que ce sont des endroits qui permettent, qui sont solides, qui permettent d'aller dans des zones inexplorées jusqu'à maintenant, d'aller aux besoins de terroriser des populations isolées ou de les aider, c'est selon. Alors, bon, là, il y a un autre objet que je trouve très intéressant, avec lequel je travaille aussi depuis quelques temps, qui sont les drones. J'ai pensé à le réintégrer. Bon, là, ce sont des images d'Isis dont je vais vous faire grâce de vous les montrer. Vous pouvez imaginer comment ils utilisent la technologie des drones pour faire du repérage de terrain, mais aussi pour mener des attaques, donc avec des drones civils. La raison pour laquelle je suis revenu à cet objet-là, c'est que, justement, le véhicule 4x4 est limité, même s'il peut aller sur des terrains très accidentés, dans des régions inexplorées, il est toujours limité au terrain, justement, à la surface. Et il y a Land Rover qui est en train de lancer un projet qui s'appelle le projet HERO, que je vous montre. Saving lives, it's a duty, a privilege, one of the greatest things one human being can do for another. For 64 years, the Red Cross and Land Rover have partnered on humanitarian projects in 24 countries across four continents. In 2017, we want to leverage our shared expertise and enable the Red Cross to save more lives. Project HERO is a unique version of the new Land Rover Discovery. This supremely capable vehicle is enhanced by the team with designers and engineers at Special Vehicle Operations through the integration of advanced drone technology. Je pense que vous avez compris le concept et sans doute apprécié la musique et la voix bien autoritaire de celui qui présente. Donc, cette apparition de cet objet qui permet de voir avec ses vitres, ses pare-brises, etc., tout en restant à l'abri, semble être quelque chose qui va être augmenté très prochainement. Donc, ça, c'est la Croix-Rouge autrichienne, mais on peut tout à fait imaginer que ça va être utilisé dans des pays comme Haïti, justement pour prolonger le regard, pour avoir une vision aérienne des terrains qui sont explorés, pour mieux intervenir. Là, se posera évidemment la question qui est posée par les satellites, les images satellites, comme vous savez peut-être, comme le mentionnent et Al Weitzman dans un livre récent, les pixels, la résolution des images satellites sont limitées à 50 cm, pour faire en sorte qu'un humain ne peut pas être reconnu, ce qui rend très compliqué la possibilité d'enquêter sur des crimes de guerre. C'est pour cette raison qu'il en parle. La question des drones qui peuvent être équipés de caméras à très haute résolution échappera à priori à cette question-là, et survolera des régions et filmera des gens qu'on pourra tout à fait reconnaître et qui ne seront pas du tout à l'abri de ces images. Oui, voilà, je peux en fait tout à fait conclure là-dessus. Donc, toujours ce qui intéressera ce projet, ce projet de film, sera toujours d'établir ces parallèles entre des espaces d'aide et des espaces militaires, entre des techniques de combat et des stratégies humanitaires. Donc, c'est à suivre. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, Emmanuel. On va se parler maintenant à Elisabeth de Moutier. Merci. 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 S'il y a des questions, on va poser à Emmanuel. Vous pouvez les poser tout de suite, comme on a déjà eu ici. La question vient d'une présentation qu'il y a eu ce matin, où on a fait une distinction entre portabilité et mobilité. En fait, je me demande, dans votre film sur les 4x4, est-ce que ce sera donc de capter en mouvement ou de servir du 4x4 un peu comme un lieu qui… Et donc, c'est ça, dans le fond, est-ce que c'est filmé à partir de l'intérieur du 4x4 dans différents lieux ou en route vers d'autres lieux? Parce que je crois qu'il y a quand même une distinction intéressante dans qu'est-ce qui est capté à ce moment-là. Est-ce que la question, c'est, est-ce que le 4x4 est en milieu? Pour la caméra. Ah. Si le véhicule est en mouvement… Pendant que vous allez faire le tour, est-ce que c'est de… Oui, on roule. Oui, d'accord. Oui. Non, c'est ça, parce que ça aurait pu être très différent d'être dans les lieux des OGM, dans leur garage, d'aller sur les lieux, mais je crois que deviné en mouvement. Oui, oui, on est… C'est une distinction entre portabilité et mobilité qu'on a évoquée tout tôt, c'est la pratique du mouvement, pas seulement la possibilité de le déplacer. Oui, oui, qui fait un petit parallèle, voire, enfin, ce n'est pas encore un peu décidé, mais qui se substitue aussi à d'autres mouvements de caméra. Il est inhérent au déplacement de mon corps, de celui-ci dans lequel je suis. C'est des plans fixes, soit par l'avent ou les fenêtres sur le côté. Et on a des travaux qui sont posés par le milieu de l'espace. Une petite question pour… Si vous avez une question… C'est ensuite à ta question, c'est-à-dire, est-ce que vous arrivez vous filmer en drone en train de filmer en G? Non, non, mais ça, le drone, c'est vraiment très nouveau. Ce n'est pas encore intégré au projet de tournage. Ça pose simplement une question supplémentaire parce que, vraiment, j'envisage ce lieu, le Capacat, comme un espace de vision, une sorte de machine optique qui se déplace dans le paysage. Donc, avec ses limites qui sont celles de rouler, de pouvoir se limiter aux routes, de pouvoir au terrain un peu plus accidenté, tout à coup, c'est démultiplié par sa question du drone. Comme dans le projet des hôtels, j'évoque les hôtels tout en étant conscient qu'il y a un élément un petit peu déjà dépassé. Quand on regarde la nouvelle écologie médiatique, comment sont produites les images de guerre, c'est vraiment un pourcentage de plus en plus restreint d'images produites par des journalistes. La grande majorité des images, incluant celles qui sont utilisées par les médias télévisuels, sont des images produites par des citoyens. Donc, le modèle de l'hôtel de guerre dans la façon dont j'en parle ou dont on parle le film reste pertinent. Et c'est comme si ce modèle-là, avec l'avènement des médias sociaux et cette écologie médiatique, avait été éclaté à l'échelle de la ville. Avec l'idée que derrière, dans chaque immeuble et derrière chaque fenêtre, il y a potentiellement quelqu'un qui filme et qui diffuse les images. Donc, vraiment à l'échelle des médias. Toujours cette idée-là de prendre un modèle de vision, que ce soit l'hôtel utilisé par le journaliste ou le 4x4, et voir comment multiplier les points de vue avec des avancées technologiques. Je trouve ça tout à fait intéressant la question des modèles de vision dont tu viens de parler. Parce qu'en t'écoutant, je me disais, ça pourrait être intéressant, je ne sais pas si c'est dans ton projet, mais de penser à ou de développer des visibilités médiatiques associées à ton appareil, à ton appareillage. Parce que je pensais, par exemple, du côté du cinéma, on a Abbas Piarostami, qui a développé le dispositif de l'homme en voiture. Là, on est du côté du cinéma d'auteur, bien sûr. Et je pensais aussi au road movie du documentaire. Là, il y a une visibilité aussi qui s'est développée. Et tu parlais de techniques de combat. Je ne sais pas si quand on a, justement, quand on est en contact avec des reportages, si on a une visibilité médiatique associée à cette Jeep 4x4 technique de combat. Même chose, est-ce que c'est la même visibilité médiatique quand il s'agit de faire un reportage du côté de l'aide humanitaire? Je ne sais pas si on pourrait éventuellement essayer de comparer les images qu'on fait et qui sont diffusées dans les médias du point de vue militaire, du point de vue humanitaire. On a le point de vue cinématographique, Karostami, on a le point de vue documentaire. Et toi, tu es en train, j'imagine que dans ton projet, tu vas amener une visibilité autre, étant donné que tu es un peu un espion. Je ne sais pas, mais tu es en train d'expérimenter quelque chose de tout à fait passionnant. En fait, c'est intéressant de voir comment pour le même médium, utilisé par toute une série de protagonistes, on voit les militaires qui font, qui travaillent avec des professionnels, des techniciens d'Hollywood. Je ne l'ai pas mentionné, mais ce simulacre de village irakien d'équidistance de Las Vegas et d'Hollywood. Ce sont tous les techniciens, les maquilleurs, les pyrotechniciens qui travaillent. Les militaires font du cinéma, les citoyens journalistes imitent les journalistes en reproduisant leur mode de production. Isis, c'est un peu de voitures. Oui, voilà, absolument. Si on regarde les vidéos d'Isis, c'est inspiré complètement de publicité de voitures ou de télévision. Donc, tout ce monde-là se retrouve à utiliser ce même médium. On ne sait plus trop bien qui fait quoi. Moi, si je me donne un rôle là-dedans, c'est d'essayer justement de faire… je ne dirais pas la part des choses vraiment très prétentieuses, mais en tout cas, de regarder un peu quels sont les points de croisement. Et ça passe beaucoup par, certainement, des technologies, des caméras, etc., qui sont les mêmes pour tous. mais aussi des objets, de ces véhicules, de ces drones, de tous ces espaces de vision, que ce soit la tour de contrôle. C'est complication ? Non, non, le nom m'échappe. Comme dans tous les forts, là, il y a un endroit de… Non, non, une tour, il y a quelqu'un dans la tour qui… Mirador. Mirador, merci. Mirador, voilà, qui sont… tous ces espaces-là m'intéressent, quitte à être dans une confusion et de tout mélanger, mais bon, à la fin de voir comment on peut comprendre à la fois les images qui nous parviennent, par les films, mais aussi par les médias. Ça fait quelques années que je regarde un petit peu qui… tous ceux qui sont impliqués dans cette représentation. J'ai fait un autre projet sur les guides touristiques dans des… Un projet qui s'appelle « War Tourist » où les guides touristiques guident le regard et la caméra des touristes. Et pour chaque projet, je me mets un peu dans la peau, soit du touriste, soit du journaliste. Pour Mirage, je ne l'ai pas mentionné, mais la raison pour laquelle j'ai pu avoir accès à cet endroit-là, c'est que l'officier de presse a fait une erreur et m'a inscrit sur la liste des journalistes. Alors, je n'avais jamais dit, mais c'était pour lui artiste ou cinéaste, il n'y avait pas ça dans sa checklist. Donc voilà, c'est un petit peu de prendre ses différents rôles et de voir ce qu'ils peuvent nous apprendre, de cette façon de regarder le monde, la douleur des autres, et puis surtout de nos points de vue très pacifiés, très calmes. Je veux dire, surtout ici à Montréal, encore plus qu'en Europe, ou vraiment très très loin de tout ça. C'est assez anecdotique, mais je voulais vous signaler la sortie cet été d'un film en Corée du Sud. Ça a été le plus gros succès de l'été dans le pays, un film de fiction qui est assez mauvais par ailleurs, mais peu importe, sur les événements de Gwangju, donc des massacres en 1980 dans cette ville de Corée du Sud. Et on suit le parcours d'un journaliste allemand dont les images, un personnage qui a vraiment existé, et dont les images serviront un peu à révéler ce qui s'est passé sur place, alors que l'armée, le gouvernement essaie de clôturer totalement la ville sur elle-même, se rend dans la ville par le biais d'un chauffeur de taxi. Le film s'appelle d'ailleurs Le Chauffeur de Taxi. Et cette figure et du taxi et de son chauffeur et de la compagnie de taxi, c'est assez important pour qu'on puisse comprendre comment il a pu circuler, rentrer puis sortir de la ville. Donc sur cette question du mouvement, du déplacement dans la ville, de la cartographie de cette ville-là et du regard étranger, extérieur, qui découvre et la ville et les événements par le biais de ce déplacement. Ce film est potentiellement, je pense qu'il n'a pas encore de titre français, mais ça s'appelle Taxi Driver. Ce n'est pas un film à ce qu'on s'appelle, mais c'est peut-être un taxi driver. Si ça vous intéresse, je vous conseille de surveiller, mais au-delà du fait que le film est assez caricatural, et comme il est inspiré de faire elle, c'est préféré. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.